bonjour les amis c'est le c'est pour le team holly le belge aujourd'hui j'ai l'honneur d'essayer pour vous la bmw r18 dans sa first edition sa première édition moto impressionnante à plus d'un titre ben oui imaginez un moulin de 18 centimètres cubes de cylindrée un bicylindre à plat donc imaginez un petit peu la place que ce moulin prend dans le cadre il mesure pas loin de 96 cm de largeur ce qui est impressionnant voyez un petit peu la dimension des cylindres sur ce moteur c'est énorme c'est juste énorme alors tant qu'à parler du moteur et bien celui ci développe 158 newton mètres de couple à 3000 tours minutes la valeur de de crête et chose intéressante plus de 150 newton mètres sont disponibles entre 2000 et 4000 tours ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de jouer énormément de la boîte de vitesse parce qu'on peut vraiment enrouler les rapports tout sur le couple et oui donc on accélère on décélère on peut rester en quatrième en cinquième pour la promenade ça fonctionne très très bien ça passe très très bien la puissance de ce moteur est de 91 chevaux à 4750 tours mais bon quand on profite d'un couple aussi énorme il n'y a vraiment pas besoin d'aller titiller les hauts régimes et aller chercher la vitesse ce n'est d'ailleurs pas trop la philosophie de la machine mais qui a pour pour but plutôt de crouser gentiment de se promener et d'enrouler les les petites routes à son aise le freinage est confié à trois disques de 300 mm de diamètre qui sont pistes qui sont pincés par des étriers à quatre pistons bas devant comme derrière alors c'est bien nécessaire puisqu'il faut quand même stopper pas loin de 345 kg c'est le poids de la bête mais oui c'est lourd le métal donc oui ces disques de 300 sont largement nécessaires pour l'avoir essayé on peut dire que ça freine bien bon il est équipé d'un abs naturellement donc au niveau de la décélération on est sur quelque chose de parfaitement au point la hauteur de sel raisonnable 69 cm donc les plus petits gabarits pourront s'y loger assez facilement cela étant dit 345 kg c'est quand même une certaine masse à manipuler donc il faut quand même avoir un petit coup de jarret pour pouvoir la redresser et la manoeuvrer à l'arrêt alors cette machine trouve son origine et sa philosophie un petit peu dans la r5 qui date de 1936 ben oui on trouve un petit peu quelques canons de ce de ce modèle dans dans cette moto donc en l'occurrence on a déjà la fourche ici dont les tubes sont entièrement carénés ce qui est très d'inspiration années 30 le cadre en lui-même on retrouve un dessin qui est assez similaire les cadres en acier comme vous voyez là bras oscillants pareil un cardan pour la transmission finale qui est à l'air libre maintenant à l'heure actuelle sur les motos modernes les cardans sont généralement capotés carénés et bien non ici le choix a été fait de le laisser complètement à l'air libre donc on se retrouve vraiment dans les archétypes de la marque et ensuite le la décoration donc ce noir brillant du plus bel effet avec ses petits liserets blanc sur le réservoir et sur le garde-boue arrière sont vraiment magnifique et là on pourrait même remonter un petit peu plus haut dans la hiérarchie chez chez bmw est remontée sur la r32 sur laquelle on trouvait ce genre de décoration alors allons un petit peu plus loin dans cette revue de détails et je vais vous présenter le tableau de bord ainsi que les différentes commandes qu'on trouve au guidon alors tableau de bord il est vraiment très très minime on a juste un compteur avec un petit afficheur alors pour allumer tout ça petite pression sur le bouton au commodo droit voilà on met le le contact et tout s'anime on voit la batterie de voyants et on a le petit écran alors qu'est-ce qu'on voit sur ce petit écran eh bien on a une horloge laissez passer les amis hop donc on a une horloge et on fait défiler les fonctions avec la commande de menu en appuyant sur la touche supérieure comme ceci et alors on a accès aux différents affichages donc contours ensuite l'entrée dans les réglages menus kilométrage total kilométrage partiel une fois deux fois vitesse moyenne le voltage de la batterie la date la consommation moyenne la consommation en litres par heure l'horloge et nous avons fait le tour à droite de ce petit afficheur nous avons un indicateur du rapport engagé à et là par contre et bien elle a l'air de dire qu'elle ne trouve plus la clé qui pourtant est dans ma poche donc c'est tout l'avantage du keyless ride c'est de pouvoir manipuler un peu tout ça donc sans avoir à mettre la clé dans un contact ensuite orientons nous sur le commodo de gauche au niveau des fonctions qu'on va trouver mais outre la commande de menu qui nous a servi à faire passer toutes les toutes les commandes au à l'afficheur on trouve sur la droite de cette commande de menu le bouton mode qui nous permet de régler les cartographies moteur il y a trois modes qui sont préprogrammés nous avons un mode rock qui est le mode le plus dispenseur de sensations en effet ben oui on a la totalité de la puissance et du couple qui sont qui sont dispensés on a ensuite le mode pluie là par contre on est sur une lissage vraiment impressionnant de la courbe de puissance donc c'est à dire que pour avoir essayé ce mode de conduite on a vraiment l'impression quand on tord la poignée de gaz de tendre un élastique qui ne se détend jamais on n'a pas vraiment la sensation d'avoir une propulsion vers l'avant mais plutôt de suivre un élastique qui cherche une détente mais qui ne se fait pas donc c'est vraiment un comportement très très lissé assez sécurisant d'ailleurs dans des conditions d'adhérence précaires et en continuant on a le mode roll qui adoucit un petit peu la courbe de puissance de façon justement à pouvoir ne pas avoir le comportement aussi aussi fort du moteur alors rock'n'roll mais oui c'est un petit peu la définition que j'ai aussi du comportement du moteur parce qu'à la mise en route ce comportement rock'n'roll se fait sentir par un grand coup de piston et un couple de renversement impressionnant qui aura tendance à faire basculer la moto vers la gauche couple de renversement induit naturellement par le grand déplacement de 1800 cm3 des pistons alors revenons en à nos commandes au guidon donc on trouvera bien entendu le clignoteur en dessous de ses de ses commodos de réglages le clascon tout en dessous nous avons un cruise control qui est réglable au sommet du commodo les quatre clignotants et l'intervention sur l'antipatinage sur la droite quelque chose de très très simple mais outre le bouton de contact on a notre coupe circuit couplé au démarreur et le bouton pour les poignées chauffantes poignées chauffantes qui sont au demeurant extrêmement efficace voilà reprenons un petit peu de recul et je m'en fais aussi vous parler d'une option qui est assez gracieuse ce qui souligne bien les lignes de la moto à savoir ces magnifiques échappements en queue de carpe qui rajoute vraiment une note esthétique fantastique à cette à cette moto voilà vous comprendrez que j'ai eu beaucoup d'enthousiasme à découvrir cette cette machine elle m'a vraiment filé la banane c'est une une fabricante de sourire vraiment de très très bonnes sensations et un très très bon rendu sur sur la route donc voilà les amis j'espère que vous aurez aimé la moto tout comme j'ai aimé la conduire je vous donne rendez vous plus tard pour d'autres essais nous n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur cette vidéo sur la moto et on vous répond naturellement toujours je vous dis donc à bientôt salut les amis à bientôt